Coucou ! Je suis toujours Péline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un petit peu différent. J'essaye un nouveau concept et j'attends vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Je vais donc vous présenter toutes mes cousettes adultes et dans un autre podcast, toutes mes cousettes enfants. Dites-moi si ce format vous convient ou si vous préférez, comme avant, que je mixe les deux. Je tiens aussi à vous remercier pour vos adorables messages que j'ai reçus sur le précédent podcast. C'était juste trop touchant, j'ai vraiment pas de mots, enfin, ce que vous m'apportez, vous êtes mes rayons de soleil. Vraiment merci du fond du cœur. Allez, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, je porte une nouvelle cousette. Un patron de Superbison qui s'appelle Luna. Donc je l'ai cousu dans un jersey à rayures et je crois que j'avais vraiment envie de m'ajouter de la difficulté. Alors, on peut vous récroire que cette petite torsade au milieu est dure à réaliser. En fait, franchement, c'est tellement bien expliqué dans le patron et sur la chaîne YouTube que vraiment ça va tout seul. Si on prend son temps, qu'on regarde bien les explications, vraiment c'est nickel. Par contre, comme il y a une couture au niveau du devant là, je me suis cassée la tête à faire des raccords parce que je pense que ça aurait pas été super joli si mes rayures avaient été en décalé. Il faut le savoir, voilà. Si vous avez pas envie de vous prendre la tête comme moi, il suffit juste de choisir un jersey avec des gros motifs et ça passera tout seul. Donc j'ai aussi fait dans le dos des raccords à ce niveau là parce qu'il y a aussi un empiècement dans le dos. Franchement, c'est un super patron parce que je trouve que ça met en valeur les formes un petit peu généreuses, notamment pour les rondes. Je prêche pour ma pare-boise, j'avoue. Et ça cache un petit peu ce qu'on n'a pas trop envie de voir. Mais ça va aussi très bien aux personnes qui ont moins de poitrine. Il y a d'ailleurs des visuels sur le site de Superbison si vous voulez vous rendre compte ce que ça donne. Mais franchement, je trouve que pour nous les rondes, c'est top. Donc c'est quand même un patron qui va du 34 au 50. Ça là, c'est un assez large panel de cousettes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce patron et je pense vraiment que je vais m'en refaire. Ensuite, j'ai intégré l'équipe de testeuses de Little Lizard King. Donc c'est une marque américaine. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Et donc, ils font des patrons pour adultes aussi. Et le premier que j'ai testé, c'est Cannes. Donc franchement, je trouvais ça juste rigolo que le premier patron que je teste pour une marque américaine est le nom d'une ville française. Et c'était complètement délibéré de leur part. Donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil. Et j'ai fait un look complètement tricolore, en fait, pour le rendu du test. Donc j'avais le pantalon blanc que je porte aujourd'hui. Le haut bleu. Et je crois que j'avais du rouge à lèvres et du vernis rouge, quelque chose comme ça. Bon bref, trêpe de plaisanterie. Donc je l'ai cousu dans un crêpe que j'avais depuis longtemps dans mon stock. Il me semble qu'il vient de ma petite mercerie. J'en suis presque sûre, mais je ne voudrais quand même pas vous dire de bêtises. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce patron parce que, pareil, en fait, c'est quelque chose qui ne marque pas la taille. Et franchement, je suis super confortable dedans. Donc il y a vraiment plein de finitions possibles. Voilà ce que ça donne au dos. A savoir que la patte de boutonnage n'est pas du tout obligatoire sur le devant, mais je trouvais que ça finissait super bien le patron. Les volants ne sont pas non plus obligatoires, mais vous connaissez ma passion pour les volants. J'ai juste fait un petit peu la feignante, si on peut dire ça comme ça. Je n'avais vraiment pas envie de créer du biais dans le tissu. Donc j'ai pris un biais satin que j'avais dans mon stock. Mais je pense qu'il vaut mieux faire le biais dans le tissu. C'est bien mieux. Une fois porté, ça ne se voit pas, je vous dirais. Mais là, clairement, je trouve qu'on le voit beaucoup. Donc j'ai utilisé les petits boutons que j'avais trouvés chez Superbison. Je les avais montrés dans un ancien podcast. Et franchement, je suis super ravie de ces jolis boutons. Je les adore de trop. Et j'en ai d'ailleurs recommandé tellement je les aime parce qu'ils sont trop beaux. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle les achète. Mais ils sont trop 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 canons. J'ai envie de lui acheter tous les boutons de sa boutique. Les boutons, on ne va pas se mentir. C'est quand même un budget. Mais ça finit tellement bien une cousette, ce petit détail, que je pense que ça a son importance quand même. Ensuite, j'ai ma voisine qui m'a lancé un challenge. En fait, elle voulait offrir un bob à son mari. Et je trouvais l'idée super sympa. Sauf que j'avais déjà réalisé un bob il y a quelques années. Et je m'étais méfoirée. Donc j'angoissais un peu à l'idée. Sachant que c'était une taille adulte qu'il fallait. Et franchement, mais j'ai cherché sur la blogosphère. Mais je ne trouvais rien. C'était pour un homme. Et du coup, au niveau du tour de tête, ça ne passait pas. Je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et le jour où j'allais lui dire « Bah écoute, je crois que ça ne va pas être possible. » J'ai une super abonnée qui m'a parlé d'un patron de Bob. Mais je me suis dit « C'est mon ange gardien de la journée ! » Et du coup, c'était génial parce que ça correspondait aux tailles. Donc le patron était en anglais. Mais on comprenait quand même assez avec les photos de montage. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa si je vous fais un petit tuto basé sur un patron de Bob pour l'assemblage. Si ça vous dit, dites-moi-lui en commentaire. Et donc, je vous montre ce que ça donne porté sur moi. Donc évidemment, c'est beaucoup trop grand pour ma tête. Mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc il est complètement réversible. On peut le porter dans les deux sens. Et franchement, elle avait l'air trop contente. J'espère que j'aurai une petite photo de son mari et que ça ira comme elle voudra. Ensuite, j'ai recousu le patron Philippe que j'avais adoré le mois dernier. Et là, je l'ai vraiment cousu dans un de mes tissus chouchous. Donc c'est un patron de Coralie Bijasson. Et c'est une viscose à toilier brunette. Donc franchement, je l'avais gardé en fait parce que je voulais vraiment me coudre des pantalons de ce style depuis longtemps. Et je l'ai gardé super précieusement. Et je me suis dit, bah en fait, ça y est, j'ai trouvé mon patron coup de cœur. Et j'aime vraiment trop 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 les couleurs. Par contre, franchement, j'aurais un petit reproche à faire. Donc je ne sais pas trop si vous vous rendez compte au niveau de la caméra. Mais c'est super transparent. Quand je l'ai passée, déjà, elle est tellement légère que limite je me sentais toute nue. Donc c'était un peu bizarre. Mais mon mari m'a dit qu'en fait, on ne voyait pas mes sous-vêtements. Donc en fait, c'est vraiment un a priori. Et je n'ai pas l'impression effectivement qu'on les voit. Par contre, le tissu, il est tellement fin que vu que c'est un pantalon, du coup, ça sous-entend quand même que je vais m'asseoir. Je fais super attention. Honnêtement, je l'aime beaucoup, beaucoup ce pantalon. Je l'aime beaucoup, beaucoup dans cette version-là. Mais j'ai vraiment peur de faire un petit trou derrière ou quelque chose de ce style. J'avoue que ça m'angoisse un peu. Donc Philippe, c'est un patron qui va du 34 au 48. Donc c'est une coupe assez loose, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et il y a des poches. Moi, j'aime beaucoup les poches. Je sais que ce n'est pas très fun de mettre ses mains dans les poches. Mais ce n'est pas grave. J'ai envie d'être à l'aise et j'aime beaucoup. Donc ce n'est jamais que la troisième version. On ne dit jamais 203. Est-ce qu'on ne dit jamais 304 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voici la version que j'ai cousue il n'y a vraiment pas longtemps. Il sort de ma machine à coudre, celui-ci. Et donc c'est exactement le même patron. Sauf que cette fois-ci, c'est dans une viscose 6W 6 que j'ai eue chez Lulula Luciole. Et franchement, c'est de la bombe. Franchement, cette viscose, elle est d'une qualité de dingue. Donc elle n'est absolument pas transparente. Elle est facile à travailler. Franchement, je pense que c'est la meilleure viscose que j'ai cousue jusque-là. Quand je vois le prix de l'atelier brunette, autant elle est trop belle dans le design. Mais je trouve que pour le prix, je ne sais pas. Je me pose des questions un petit peu en termes de qualité. Je le reconnais. Je n'aime pas trop dire du mal des tissus ou des patrons ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'avoue que j'ai un peu peur. Et à contrario, celle-ci, il me semble même qu'elle est moins chère que l'atelier brunette. Et mais, c'est de la bombe. Franchement, n'hésitez pas. Je sais qu'elle est en rupture chez Lulula Luciole. Mais régulièrement, ils ressortent des nouveaux designs. Leur viscose, elle est géniale. Le premier patron que j'avais travaillé en viscose pour moi, donc ça remonte quand même déjà à un petit moment, je l'avais fait dans une viscose 6W 6. Franchement, elle ne bouge pas. Je la lave, je la repasse, je la lave, je la repasse, je la lave, je la repasse. Ça fait des années que je porte le haut. Il n'a absolument pas bougé. La couleur n'a pas bougé. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment une qualité extra. Donc, avec ce pantalon, j'ai bien envie de me faire un petit top éclair de Superbison dans ce tissu un peu gaufré. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi, ce que vous en pensez au niveau de l'association des couleurs, si vous le sentez bien ou pas. C'est un patron gratuit éclair. Et je trouve ça toujours fun de pouvoir obtenir des patrons gratuits. On peut le faire aussi bien pour les fêtes de fin d'année avec une version un peu satinée ou des versions plus estivales. Franchement, sur le groupe des addicts de Superbison, il y a plein de versions et franchement, c'est trop chouette. C'est super inspirant. D'ailleurs, j'anime ce groupe en étant modératrice et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre et vous inspirer des modèles Superbison. C'est avec grand plaisir que je vous y accueille. Ensuite, au niveau des achats, je me suis racheté des espadrilles. Donc, j'ai très envie de m'en faire des nouvelles et je me demandais aussi si ça vous serait intéressé pour un petit tutoriel afin qu'on monte les espadrilles ensemble parce que je trouve que c'est super chouette à porter en été. Des fois, on se fait un petit peu un monde de certaines réalisations et en l'occurrence, celle-ci. Moi, j'avais super peur avant. Mais en fait, c'est super sympa à coudre. J'avais vraiment bien aimé le modèle que j'ai fait l'année dernière. Donc, si vous voulez qu'on fasse le modèle de cette année ensemble, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans mon dernier podcast, je vous avais parlé de la marque Ludilabelle. Je vous montre donc les étiquettes que j'ai reçues pour vous donner un petit aperçu des designs que j'ai choisis. Mais il y en a vraiment plein, plein, plein de versions. Voilà ce que ça peut donner. En plus, on peut vraiment mixer le nombre que l'on souhaite. Et je suis super contente de cette marque. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous avais donné toutes mes astuces dans le précédent podcast. Et enfin, j'ai un dernier achat de tissus. Donc, c'est de la maille polo qui vient de chez Superbison. Donc, j'avais déjà cousu une version bleue pour mon petit loulou dans une chemise. Et en fait, j'ai trop, trop, trop envie de réitérer avec un duo père-fils. La maille polo, franchement, c'est génial. Si vous avez des craintes un petit peu avec le jersey, c'est vraiment une super occasion de se lancer parce que ça se travaille beaucoup mieux que du jersey. C'est agréable à porter. Franchement, c'est super bien comme produit. Je vous le recommande à 200%. Donc là, il y a des petites encres. Je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser pour mon mari. Si je vais utiliser ce côté-là ou ce côté-là, parce que vous pouvez tout à fait utiliser les deux. On peut le considérer comme un tissu réversible sans souci. Je vous propose de découvrir tout de suite qui a gagné les cadeaux mis en jeu dans le précédent podcast. Donc, il y a à peu près la moitié des cadeaux. Et je vous propose de découvrir l'autre moitié qui sera tirée au sort pour le prochain podcast. Je vous mets en image les commentaires des gagnantes. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous fais plein de grosses bises. Belle cousette. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501